Écoutez, on peut commencer justement à vous parler de la pandémie, donc il y a vraiment des impacts qui sont majeurs. Ça a mis aussi en évidence, on croit, beaucoup de vulnérabilité au sein des différents systèmes d'éducation. Selon vous, quels sont les principaux impacts de la pandémie et croyez-vous que la pandémie a pu augmenter ou exacerber les enjeux auxquels le système d'éducation était déjà confronté? Oui, nous faisons face à une crise, je l'ai déjà dit, mais je le voudrais vraiment souligner clairement, sens précédent dans l'histoire. Peut-être vous avez en tête les chiffres que l'UNESCO, comme l'agence responsable de faire un peu le processus de monitoring de l'évolution de la crise, a donné, a mis sur l'écran depuis le début. À son pic, un milliard et demi d'étudiants étaient affectés par la clôture de leur établissement scolaire partout. C'est la plus grande rupture dans l'éducation de l'histoire. Et alors ce basculement vers l'éducation à distance, d'un côté, à réassurer la continuité pédagogique, bien sûr, non? Mais d'autre côté, on a vu une croissance incroyable et on peut dire imprévue des inégalités de tout ordre. non seulement les inégalités numériques, mais sur des lignes socio-économiques, linguistiques, géographiques, socio-émotionnelles et du genre. Et alors, il faut que nous allons concentrer les efforts à envisager des solutions pour adresser ces nouveaux défis. Isolation, bien sûr, est source de souffrance psychique pour tous, les jeunes, mais aussi les adultes. Et l'UNESCO estime aujourd'hui que comme un impact de cette crise, au moins 24 millions d'étudiants et de jeunes ne retourneront pas à l'école à cause de l'impact de la crise, l'impact économique, mais aussi des autres facteurs. Et je peux mentionner l'Afrique qui, naturellement, est une des régions qui avait déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de qualités, des problèmes de qualité d'éducation, mais aussi d'assesses. Aujourd'hui, les filles et les femmes sont très fragilisées, pour exemple, en Afrique. Et on a vu déjà l'augmentation des mariages et des grossesses précoces, et que ces problèmes sont déjà préexistants. Et on estime aujourd'hui, à l'UNESCO, que presque 11 millions de filles ne retrouveront pas le chemin de l'école.